Dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Mesdames et Messieurs, en ce début d'année liturgique, parlons de la tendresse de Dieu. C'est une belle réalité de notre foi. Elle se manifeste tout au long de l'histoire du salut, et nous voyons la douceur et la tendresse avec laquelle Jésus s'approche des blessés, des oubliés, des pécheurs et de tous ceux qui sont rejetés. Jésus ne nous montre pas un Dieu juge, lointain, indifférent. Il nous montre un Père qui aime et dont la miséricorde est inépuisable. Quelques chapitres avant ce qu'on vient d'entendre dans le livre d'Isaïe et toujours au sujet de la tendresse de Dieu, il y a un très beau passage, une belle image. Dieu dit « Je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. » Isaïe chapitre 49, les versets 15 et 16. Aujourd'hui, il y en a qui sont fans de tatouages. Et pour ne pas oublier les personnes qu'ils aiment, ils tatouent le nom, le prénom, etc. Le tatouage existait déjà à l'époque d'Isaïe, avant Jésus. « Je t'ai gravé sur la paume de mes mains, » dit le Seigneur, « pour nous dire que nous ne sommes pas oubliés. » Alors, vous me dites, mais c'est très difficile de comprendre la tendresse de Dieu dans l'Ancien Testament. « Je ne comprends pas beaucoup mieux que vous la tendresse de Dieu dans l'Ancien Testament, surtout dans le passage qu'on vient de lire et qui parle de l'expansion de son peuple qui va venir envahir les autres et prendre leur place, etc. » Là, on a beaucoup de mal à comprendre. Elle est où, cette tendresse ? A-t-il de la tendresse juste pour un peuple et il oublie les autres peuples ? « Ne sont pas tous ses enfants, pourquoi il laisse faire ? Pourquoi il laisse son peuple venir envahir les autres ? » Ça, c'est le danger de l'interprétation quand on lit la Bible. Des fois, nous lisons la Bible d'une manière contraire à notre foi. Et ce que nous vivons, surtout en Orient aujourd'hui, ne nous aide pas à nous réconcilier avec l'Ancien Testament. Surtout quand on voit de la propagande extrême, on ne va pas dire juive, mais extrême, qui prend cette parole et qui la considère comme acquis et qui dit « Voilà, Dieu a donné ce terrain, donc tout nous est permis, on peut exterminer les autres parce que c'est à nous. » Et là, nous tombons justement dans l'interprétation. Est-ce que Dieu parle de ça quand il évoque sa tendresse ? Je doute fort. Et pour nous aider à comprendre justement tout ça, il y a eu une continuité. Dieu du Nouveau Testament n'est pas un nouveau Dieu, un autre qui n'a rien à voir avec l'Ancien. C'est pour nous le même Dieu, c'est notre Père. C'est peut-être la compréhension humaine qui n'est pas pareille. Et ce qui va aider l'humanité à comprendre cette tendresse de Dieu, c'est ce que je disais au début de la messe, c'est la personne de Jésus-Christ, qui est au centre de notre année liturgique, qui est la lumière, qui nous aidera à comprendre, dans la foi, la tendresse de Dieu. Alors, il y a beaucoup de passages qu'on lira dans l'année liturgique pour voir cette tendresse de Dieu se manifester, non pas en parole, mais en action. Il va guérir, il va pardonner, il va être proche, il ne va pas délaisser des gens derrière lui. Combien de fois Jésus-Christ prend soin des malades, des aveugles, des estropiés, etc. Il les touche, il les écoute, et des fois il les guérit. Dieu ne veut pas la maladie pour nous. Dieu ne veut pas la guerre pour nous. Dieu ne veut pas le malheur pour nous. Pourquoi on peut oser dire ça ? Parce que nous l'avons écouté, nous l'avons vu dans les actions de Jésus-Christ. En même temps, cette tendresse de Dieu n'est pas juste comme ça, un don gratuit et lointain, et nous on est là à ne rien faire, on est là juste pour recevoir. On n'a rien à faire de notre côté. Si, on a quelque chose à faire. On a déjà à accueillir, à dire oui, à essayer de ne pas être dur de cœur, d'oreille aussi. Un prêtre, un très très vieux prêtre est venu un jour se concélébrer avec nous à Lyon, on discutait après la messe, sur la guerre, etc. Et il pouvait à peine marcher, il a fait vraiment le déplacement pour montrer l'amour des prêtres français près de l'église libanaise et le soutien de la prière, etc. Il disait, oui Dieu il parle, mais il faut qu'on écoute aussi. Pourquoi cette guerre ? Il faut que les gens écoutent. Dieu n'impose pas, Dieu propose. Voilà cette sagesse d'un vieux prêtre à la retraite qui vient montrer la tendresse, l'amitié d'un peuple envers un peuple qui souffre. Que cette tendresse de Dieu nous pousse à nous-mêmes à être tendres les uns envers les autres et envers nous-mêmes aussi. À refuser le jugement, à sortir du schéma de la jalousie, du jugement, de la dureté de cœur et essayer d'adopter cette proposition de Dieu. Graver les autres sur les paumes de nos mains. Je ne fais pas la pub pour le tatouage, mais penser aux autres. Et surtout, penser à ceux qui nous font le plus mal, peut-être prier pour eux, pour permettre à notre cœur peut-être un peu de s'adoucir à travers nos prières. Au Seigneur, la gloire pour les siècles des siècles. Amen.